On est avec Alexandre Benavente, qui va nous présenter son roman. C'est ça, c'est ça. Voilà, qui va nous présenter son roman. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, bon, moi, Alexandre Benavente, j'ai un Facebook Alex Bena. Mon premier roman, mon tome 1 et mon tome 2, du coup. Mon tome 3 sortira l'année prochaine. Donc, c'est de l'héroïque fantasy. J'ai pris un peu tout ce que j'aimais dans les films, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Monde de Narnia. Et j'ai eu le privilège d'ajouter un petit pouvoir de Dragon Ball Z et des Chevaliers du Zodiaque. Voilà, mon roman est sorti l'année dernière, mon tome 1, donc Continuant à la Libération des Peuples. Etant donné que ça marchait bien, on m'a demandé de faire un tome 2. Et mon tome 2 est sorti cette année au manga-anime. Et je prévois le tome 3 pour l'année prochaine, pareil au manga-anime. Tu peux nous faire un petit pitch de ton roman ? Alors, c'est vraiment des loriques fantasy. En gros, c'est une personne qui veut mettre fin à ses jours. Et c'est pas gore du tout, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de tout ça. Il n'y parvient pas et il découvre ce qu'on appelle le grimoire de la vie. Donc, c'est un objet mythique et légendaire qui donne des pouvoirs quasi infinis à son porteur. Voilà, donc ça, c'est le préambule, en gros. Et juste le début, mais le tout début. Algéran, c'est un jeune magicien qui est en train de chasser. Il découvre ce qu'on appelle... Enfin, il est en train de chasser, il entend des cris qui proviennent de son village. Donc, il ne comprend pas parce que les magiciens, c'est... Comment dire ? C'est un peuple vraiment pacifique. Donc, il court dans son village et il voit que son peuple se fait attaquer par les trois autres peuples. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que l'histoire, c'est pas... Donc, sur quatre continents. Et sur chaque continent, il y a un peuple différent. Donc, vous avez le peuple des hommes, des animaux, des magiciens et des éléments. Donc, des animaux, c'est un peu comme dans le monde de Narnia. C'est des animaux, comment dire ? Ils parlent, qu'ils vivent, qu'ils bougent, qu'ils sont ramés et tout ça. Et dans le... Et les éléments, par exemple, c'est des rochers, des arbres, pareil, qui parlent, qui vivent, qui ont des armes. Et donc, du coup, je reviens à mon histoire. Un géant, donc, il entend des cris qui proviennent de son village. Donc, il retourne dans son village, il voit que son peuple a perdu la bataille. Donc, il perd la bataille et l'histoire commence ici. Il va devoir se libérer, se faire des alliés sur son continent et sur les autres continents. Faire évoluer sa magie, faire évoluer sa magie à lui et à ses alliés. Et trouver ce qu'on appelle les objets légendaires qui se trouvent sur chaque continent, en fait. Et le but, c'est de regrouper les quatre objets pour essayer de vaincre le méchant qui a trouvé l'objet de pouvoir. Voilà, le grimoire de la vie. Très bien. Comment t'as venu cette passion pour l'écriture ? Alors, à la base, je ne suis pas du tout écrivain. Pas du tout écrivain. Après avoir vu Le Retour du Roi, donc, de Seigneur des Anneaux, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film un peu de ce style-là. Après, il y a eu Le Hobbit, mais bon, entre les deux. Je me suis dit, je vais créer mon histoire avec mon propre monde. Donc, j'ai pris ma plume. Et après avoir vu Le Retour du Roi, de Seigneur des Anneaux, en deux jours, j'ai écrit 40 pages à la main. Et du coup, je me suis dit, quitte à avoir fait ça, c'est quand même beaucoup de travail, développe-le. Et j'ai développé une fois, deux fois, trois fois. Et mon premier roman, donc, est sorti. Voilà. Donc, tu en as un troisième en cours ? C'est ça. En fait, mon troisième, il est même déjà écrit. Là, il est en cours de correction. Donc, j'attends l'année prochaine pour le faire sortir. Vu que mon tome 2 est sorti cette année, pour en sortir un livre par an, c'est bien. Et puis comme ça, moi, mes lecteurs, ça les tient plus ou moins en haleine. Très bien. Et après ça, tu veux faire un autre tome encore ou tu veux passer, je crois, complètement à autre chose ? Alors, voilà. Comme je l'ai dit en ce moment, je suis un petit peu sur deux tableaux parce que j'ai déjà la suite dans ma tête. Et même sur le papier, j'ai déjà fait le résumé du 4. 4, 5, 4, 5, 6, ça dépend de mon imagination, pardon. Mais en contrepartie, donc, j'ai été repéré par une agent qui veut vendre mon tome 1 à des producteurs réalisateurs pour en faire un film. Donc, elle m'a demandé de réécrire mon tome 1 en scénario. Voilà. Donc, là, soit j'écris la suite, soit j'écris mon tome 1 en scénario. Donc, je suis un petit peu... Et je pense que je vais tabler sur le scénario, ça pourrait être pas mal. J'ai toujours rêvé de voir mon livre adapté en film. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, je voyais dans ma tête, je voyais un film. Et c'est ce que me disent mes lecteurs. Ils m'ont dit, c'est vrai, Alex, quand j'écris, quand on lit ton livre, en fait, on voit un film, en fait. Donc, on voit bien les images, on voit tout ça. Donc, vu que c'est mon rêve, je vais tabler sur le scénario. Très bien. Et donc, tu parlais des pouvoirs. Donc, il arrive de plusieurs univers connus. C'est ça. C'est parce que tu as été baigné là-dedans étant jeune ? Alors, pas spécialement, disons que je suis très fan de tout ce qui est vraiment Le Seigneur des Anneaux. J'adore les quêtes, j'adore la magie, j'adore tout ça. Et quand je vois, dans Le Seigneur des Anneaux, quand je vois les Indes, tout ça, les arbres qui bougent, je me suis dit, il faut que je crée mon monde. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les Indes, je trouve qu'on ne les voit pas assez. Donc, dans mon livre, en fait, il y a des éléments d'arbres, des éléments de rochers qui sont là, en fait, tout le long du livre. Mais ils sont toujours présents. C'est comme les animaux, il y a des animaux, donc c'est aussi des héros. Comme dans le monde de Narnia, je trouve qu'on ne les voit pas assez dans des batailles. Là, mes animaux, ils sont dans toutes les batailles. Pareil, toujours en train de se battre. Comme les magiciens, il y a beaucoup de magiciens. On voit beaucoup de magie. C'est vraiment parce que voilà. Et donc, en gros, tout ça, ça sort plus ou moins. Ça m'évime vraiment après Le Seigneur des Anneaux. Je voulais un film un peu pareil. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des grands éléphants, il y a un peu tout. Moi, je voulais un petit peu pareil. Un petit peu démesuré, mais aussi c'est raisonnable. Il y a pas mal d'aventures. Il y a beaucoup de batailles, mais il n'y a rien qui est sanglant. C'est vraiment tout public. C'est vraiment de 11 ans à tant qu'on sait dire. Très bien. Un petit mot pour donner envie aux gens d'acheter tes livres ? Oui, alors un petit mot. Écoutez, comme c'est une lecture vraiment très simple, mais les résultats de mes critiques, allez, on va dire que j'ai 5% de critiques qui me disent, peut-être les 2-3 premiers chapitres sont peut-être un petit peu longs, mais c'est vraiment 5% maximum de mes critiques. Sinon, tous les gens qui l'ont lu me disent vraiment que c'est fluide, c'est facile, ça se lit facilement. Comme exemple, j'ai un enfant de 11 ans qui l'a lu en 2 jours. J'ai un autre enfant qui l'a lu de 11 ans. Pareil, il l'a lu 2 fois en 15 jours. Donc, ça se lit vraiment facilement. Et on me dit, ceux qui ont eu du mal à accrocher les 2-3 premiers chapitres, donc les 5% maximum, ils m'ont dit, une fois que tu passes ça, c'est fluide. Et tous ceux qui l'ont lu depuis le début, qui m'ont dit, non, non, depuis le début, c'est vraiment bien, ils l'ont lu, ils l'ont raccroché, ils m'ont dit, en une traite, on le lit et ça se lit vraiment. Et après, c'est vrai qu'à chaque fin de chapitre, je mets des petits mots et je pose des petits questionnements pour donner envie aux autres, aux lecteurs de lire le chapitre d'après, et c'est ce qui fait qu'on lit 1, chapitre 2, chapitre 3. Pareil comme à la fin du premier tome, là, je fais apparaître quelque chose. Et c'est vrai que les gens m'ont dit, ah ouais, non, mais nous, on veut le 2, on va savoir ce qu'il c'est, on va savoir qui c'est ce personnage, on va savoir... Donc voilà. Une histoire prenante. Merci à toi. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. Il n'y a pas de souci. Merci. 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 Merci.